Bonjour les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc on va attaquer la partie 1 de la Jaguar XJSHETWR Je ne sais pas si ça se dit comme ça En tout cas, cette petite Jag, elle est magnifique De chez Asegawa Donc les amis, j'envoie le jingle et on ouvre ça C'est parti, let's go ! Mais avant tout, je t'invite à t'abonner A cliquer sur la cloche de notification pour rien louper Et à mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait Allez voilà, ça y est Hop, c'est parti On ouvre la petite boîte Bon bah, comme vous voyez, tout est bien emballé Est-ce que j'avais fait une ouverture de boîte ? Oui, si, je crois bien que Oui, j'avais fait une ouverture de boîte Ok Donc ça c'est cool Donc la carrosserie Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire là-dessus ? Il y a pas mal de traces là Je ne sais pas si on voit On ne voit pas la caméra forcément Bon, je vais remettre ça dedans On va essayer d'attraper le manuel déjà Alors ça c'était les parties chromes Les parties chromes sont pas mal du tout Les parties chromes sont vraiment pas mal du tout Il y a les espèces de disques aussi en chrome Bon ça c'est plutôt pas mal Bon, on va regarder la notice Là il y avait les décales Ouais Bon On commence ça comme ça A l'ancienne Allez Alors Alors, 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 alors On va commencer par le premier Par la première étape Tac Donc la première étape c'est le moteur Bah écoutez, c'est cool Et bah c'est parti Il y a un peu de décalque là, d'accord Donc les peintures c'est tout ce qui est en carré Donc ça c'est 8 corps Donc là il nous faut La grappe F Alors la grappe F Alors déjà On va prendre Le tiroir Donc comme ça A chaque fois j'ai un petit tiroir Pour Pour Les commencements de voiture Bah pas pour les commencements D'ailleurs pour tout J'ai un petit tiroir Pour mettre Tout ce qui Correspond au modèle Et celui-ci C'était celui-ci de la Shelby Que j'ai terminé Bien évidemment Pour ceux qui Pour ceux qui ne l'ont pas vu La dernière vidéo de la Shelby Je vais vous mettre un petit Hop Par ici Tac Je vais vous mettre un petit lien Pour Regarder si ça vous intéresse Alors attendez Et on va défaire ça déjà C'est un peu le Un peu le fouillis Le plastique On va le virer Parce que ça ne sert plus à rien Maintenant Ça sera bien assez protégé Voilà Donc je regarde un petit peu ici D'accord Donc les parties Nous C'est les parties grises Qu'il nous faut Ça c'est le châssis La carreau Bon moi je me repère C'est un peu mon bazar On va dire que c'est du bazar Organisé Alors ça Ça va Donc il nous faut Ces deux grappes Non pas les deux grappes C'est deux pièces Pardon Alors là On prend une petite pince Un petit coupe coupe Et c'est le numéro 15 Et le numéro 16 Allez C'est parti Mon kiki Mon kiki C'est parti J'espère que vous allez bien Voilà Ensuite Donc ça C'est plutôt assez propre Il y a un peu de Un peu de flash Mais c'est vraiment Plutôt pas mal Je vais mettre Mes petites lunettes Hop Oh c'est bien C'est cool ça Ça c'est impeccable J'ai changé De lame de cutter A chaque fois Que je change A chaque fois Que j'attaque Une nouvelle maquette Je change De lame de cutter Alors là Je vais juste faire Un petit Voilà Ici je fais pas plus Et je finirai Comme il faut Quand ça sera collé Vous voyez ce que je veux dire Ça c'est bon Donc là pareil Un petit coup Hop là Mais pas plus Ce que je vous dis Je finirai Quand ça sera collé Là c'est pareil Et là il y a un petit peu De flash Donc ça On l'enlève Ça a été mal Ébavuré À la bécane Voilà Ça c'est pas mal C'est cool C'est superbe C'est magnifique C'est splendide Alors ça c'est Un petit moteur Vous dire ce que c'est Comme moteur Je ne sais pas Alors maintenant Est-ce que Ça s'emboîte Pas trop mal Surprise Ah bah ça fait plaisir Dis donc Ça fait plaisir Que ça ne va pas déjà Oh pute merde Alors Ça ne va pas Regardez déjà ici Alors est-ce que c'est normal Est-ce qu'il y a un petit décalage Déjà d'entrée de jeu Je ne sais pas si on voit Je vais vous montrer Vous voyez ici Là il y a déjà Un petit décalage Alors est-ce que c'est normal Ou pas Ça commence déjà Premier truc Qu'on emboîte C'est pas extrêmement Parfait Mais après on chipote un peu On cherche les détails Plus ça va Et plus on cherche les détails À mon avis Il n'y a pas de Il n'y a pas de problème En principe Il n'y a pas de machine De toute façon Il y a le E18 Qui doit se mettre dessus Bon ça On peut le coller Alors par contre Je vais sortir avant La pièce numéro Alors Il faut que je sorte Avant la pièce numéro Cette pièce là Dessous c'est quoi D'accord Donc la F9 Donc il faut que je sorte Ces deux pièces là aussi Tac Euh Ouais Celle là aussi Tac La 10 Et celle-ci Voilà Impeccable Donc ça On peut couper C'est bien d'avoir une pince Qui coupe vraiment à fleurs Parce que j'avais une pince avant Qui faisait vraiment Des coupes grossières On va dire Et c'est vrai que là Avec ça On est vraiment Pas mal du tout C'est vraiment cool Voilà ça c'est bien Après ça va On va avancer comme ça Dans la vidéo Je vais pas couper grand chose Si je vais couper Quelques Quelques scènes quand même Parce que à mon avis Ça doit être Ça doit être tout le temps La même chose Mais après Voilà quoi Je vais faire Un petit Une petite continuité De vidéo Direct Sur ce modèle là Voilà Mais ça m'a l'air D'être pas mal du tout Quand même On va prendre un peu Je vais poncer Donc ça c'est du C'est du 1500 Une éponge Et je ponce direct Comme ça Voilà Il y a les petits Les petits Toutes les petits Petits rivets Qui tiennent Ou les écrous Pardon Tout ce qui est écrou Directement Non si c'est C'est pas mal Il y a du détail Il y a un peu de détail Quand même Alors Comment ça se met Cette bête Alors ici Je fixe ça Si je fixe ça Comme ça Hop là Est-ce que cette pièce là On peut la mettre après Donc ça Ça vient Ça viendrait Comme ça Ouais Donc on peut la mettre après Ok C'était juste pour vérifier ça Donc ça Je vais pouvoir le coller Et tout le Comment dire Et tout m'organiser Comme il faut En fait Tout simplement Voilà Ouais Bon bah Ça me semble pas mal Allez C'est parti Ça colle Oula Pas trop non plus Quand on arrive en fin de course Du pot Là c'est un peu la galère On n'arrive pas à choper la colle Comme on voudrait Voilà On va mettre une petite dose A l'intérieur Hop 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 Je sais pas si on voit Si on voit comme il faut Les câbles Donc ça On attend bien Que ça se colle Comme il faut Je suis un petit peu concentré En même temps que je vous parle Donc je voulais en tout cas Je voulais vraiment vous remercier Pour Au niveau de la Shelby Pour tous vos commentaires C'est vraiment super sympa Apparemment ça vous a plutôt plu Donc je suis plutôt content C'est cool C'est vrai que ça a été un modèle Assez compliqué à faire C'est un modèle que je conseille pas Je vous dis clairement Que je vous conseille pas Après maintenant celui-ci qui veut le faire Il n'y a pas de problème Il le fait Voilà Donc ça C'est la première pièce Du moteur On va faire quoi ? On va quand même On va quand même un petit peu Marquer les pièces que je prends Avant de 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 faire des bêtises Et faire des oublis Donc c'est la H1 C'est pas la H10 Celle-ci Donc la H1 Ça a rien à voir en fait Parce que là Moi je l'ai pris dans le F Donc c'est pas cette pièce là Non C'est pas du tout Cette pièce là J'ai failli faire une Bêtise Monumentale Ça c'est la 10 Donc je la mets là La H1 La H1 Où c'est que ça se trouve La H1 Elle est là Voilà C'est cette pièce-ci Qu'il me faut Tac Tac Alors j'espère que ça y va quand même Ouais normalement ça devrait y aller Ouais impeccable Alors déjà j'avais mal commencé notre histoire Donc la H1 c'est bien ça Hop là Là il y a un petit Un petit peu piou Mais juste au niveau du Hop là on va lever ça tranquillement Voilà Alors ensuite Ah non ils n'ont encore Je pense que c'est bon J'ai failli faire Une grosse bêtise En mettant En mettant Pas la bonne pièce Donc alors ça Ça se met Plutôt Comme ça Alors ça doit se mettre Ouais comme ça Alors est-ce que ça Ça se met à fleur ici Mais avant Il faut que je mette la F9 D'ailleurs la F9 Je ne l'ai pas mis Un coup de petit stabilo Qui ne mange pas de pain Donc ça Ça viendrait comme ça Donc on va coller Cette pièce La F9 d'abord Voilà Tac Est-ce qu'on voit tout Pas mal Ouais ça m'a l'air Par contre il y a un petit Si ça le fait Ça le fait Il y a un petit bout de plastique Qui nous embête Mais au collage Ça va s'aplatir Parce que la colle Ça fond un peu le plastique Et du coup Ça soude C'est ça qui est top Avec cette colle Moi j'essaye pas trop de changer Je reste Je suis traditionnaliste Comme dirais-je Les bonnes vieilles traditions C'est ce qui marche le mieux C'est ce qui marche le mieux des fois Voilà Hop On va finir de tout bien Le souder comme il faut Jusque là N'est pas mal Les détails sont pas trop mal Les assemblages C'est pas trop mal On en est à 3 pièces D'assemblée Là il y a un petit décalage Je vais parler trop vite Voilà Tac ça soude Impeccable Non c'est bon c'est bien C'est pas mal du tout Bon là on va y mettre Un petit coup De lame maintenant Pour y bavurer tout ça Légèrement J'ai oublié de mettre Mes petites lunettes C'est bien ça Voilà De toute façon ici Il y a une pièce Qui vient se mettre ici Non Non Il y a deux petits Deux petits orifices De remplissage La pièce numéro 65 Ce serait quoi C'est la tête de Delco Qui serait en plein milieu Comme ça Après ici La F20 Ça doit être certainement L'huile L'huile moteur Oh non C'est ça L'huile moteur L'huile moteur Ça c'est d'autres Orifices Je sais pas trop ce que c'est Ça veut dire Ça veut dire que j'y connais pas grand chose En fait en mécanique C'est affreux Bon On continue On est concentré sur notre sujet Notre petit moteur Ici Là de toute façon À mon avis à l'arrière On est ici Il doit bien avoir quelque chose Qui doit s'y mettre Soit il y a quelque chose Qui doit s'y mettre Alors attendez Je vais aller voir Un petit peu plus loin Quand même Dans le fascicule Je voudrais pas faire De bêtises non plus Alors le moteur Le moteur Le moteur C'est quand qu'on l'emboîte Sur la carrosserie Ah d'accord C'est ici carrément L'endroit De l'avant Le cucu La tétette Le cucu La tétette La tétette Le cucu Donc ça Ça viendrait Comme ceci Non c'est bon Non non ça va le faire Ça vient comme ça Donc ça Ça c'est pas voyant Normalement Normalement Cette partie là N'est pas voyante Ok Bon on va quand même poncer Pour le doute On va y mettre Un coup de De cale à poncer Vous allez voir Alors attendez J'ai mes petites limes Qui sont pas mal Voilà J'ai acheté ça Ça fait un petit moment Que j'ai ça Dans mon atelier Ça c'est des petites limes Que j'ai acheté Sur un site De bijoutier De bijoutier De bijoutier Ou de bijouterie Je sais pas comment vous voulez Le voir C'est Cookson Je sais pas si vous connaissez Ce site Et ils font pas mal de choses Et c'est vrai que Ah oui ça ramène vachement bien Donc on met plat comme ça Et on coupe Parce qu'il y a Il y a des petites imperfections Ici Je sais pas si Si ça se voit ou pas Alors dans le doute On va faire le boulot Et puis ça nous entraîne Ça nous fait la main Voilà on reste droit Et la différence Alors il y a comme un Un flash Là ici Donc on va mettre On va mettre ça droit Et puis Et puis voilà Par contre la pièce Celle-ci Est-ce qu'elle va bien Alors attendez Cette pièce là Faut pas qu'on se trompe Alors nous On a mis notre pièce Celle-ci Qui vient ici Hop Et celle-là Elle vient par ici Alors ça Ça doit venir à fleur Ouf Je pense que ça viendrait À fleur ici Je pourrais même la coller Je pourrais même la coller On va la coller d'ailleurs Allez hop C'est parti Elle est nettoyée On va se mettre juste à fleur Au niveau d'ici Tac Voilà Et on va commencer On fait une petite pression Au niveau des doigts Et on va la coller Comme ceci Euh Non On va plus la coller Comme cela À vrai dire J'en sais rien Est-ce que c'est une importance Ouais C'est pas non plus parfait Parfait Bon Moi je pense Qu'on la colle comme ça On va la mettre comme ceci Mais là du coup Je suis obligé de mettre un coup de lime Ici aussi Alors ces petites lime Elles sont vraiment pas mal Je ne sais plus combien j'avais acheté ça Chez le site Là Il y a plusieurs modèles Il y a plusieurs Comment dire Il y a plusieurs Formes Il y a plusieurs formes Et c'est C'est plutôt agréable Ça fait pas longtemps Que je les ai sortis Les traînes dans mon garage J'ai fait mes lidons Ça ça pourrait me servir Et tac Ça arrivait à l'atelier Bon on va mettre ça comme ça Par contre j'ai un petit Une petite mortaise ici Maintenant c'est au niveau du tenon J'espère que je le mets Ah il faut que je regarde ça comme il faut Ça me Ça me dit vraiment si Et voilà Et que ça se mette au niveau ici Alors est-ce que Est-ce que ça se met comme il faut Sur le train avant Alors faites voir cette pièce Le train avant Donc le train avant Tout remonte On arrive ici On arrive là Tac 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 Boum 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 Qui est là Ça serait ça Cette pièce celle-ci Ça serait la pièce numéro Oh là là Je suis embêté Ça serait cette pièce là Allez voir cette pièce là Ça doit être là On va la sortir Celle-là aussi Comme ça on va être peinard On aura toutes les pièces À portée de main Hop là Alors Le train avant Il est là ou pas Donc là Ça se pose sur cette plaque là Le problème C'est ça quoi C'est Du coup Si ça je l'enfonce Comme il faut Et qu'il y a un petit jeu Ah elle est là Est-ce que c'est celle-ci Ça c'est la numéro Numéro 33 Non Numéro 33 C'est là C'est ça Et en fait Cette pièce là Elle vient s'emboîter ici Est-ce qu'il y a la place Pour le moteur ou pas Est-ce que vous comprenez Ce que je veux dire Ah bah oui Il y a la place large De toute façon Non mais c'est bon Ça va le faire Ok Désolé pour Cette petite aparté Donc on repart On repart Sur ce Sur la première partie Et donc ça Ça vient Hop là Comme ça Donc on va le centrer On va en gagner Un petit peu à gauche Un petit peu à droite Et puis basta Ça va le faire Même si pour moi Ça viendrait comme ça Dans l'angle Pour moi ça viendrait comme ça Voilà Allez on triche tout ça Comme ça Voilà Allez on colle Hop là Je sais pas si ça va pas faire Des vidéos un peu longues Ça Ah De ce côté là J'avais pas vu Bon ça va le faire Voilà Donc ça c'est bon Donc notre petite histoire Ressemble plus à ça C'est propre hein Sinon Voilà Petite mise au point C'est net ou pas Au niveau de la caméra Je ne sais pas Donc dans le dos de ça On va rattraper l'épaisseur Voilà Et voilà Ça c'est bon Voilà on a rattrapé le truc là Un petit coup d'éponge Voilà Donc ici maintenant du coup Là il va falloir que je refasse Ce petit Ce petit rebord là Vous voyez Le petit décalage là Donc je sais pas si on va voir Comme il faut à la caméra En tout cas je pense que là On va essayer de le recouper droit Bon attention au doigt surtout Voilà Donc là on a gagné un petit peu Ouais Ouais Donc il y a encore un petit peu là Ouais Il y a pas grand chose hein Mais juste assez Pour nous embêter Allez encore un petit peu On est pas tout à fait droit Tac Ça va mieux déjà Tac Voilà Il faut reprendre son temps Faire attention au doigt Parce que La lame elle peut partir d'un seul coup Hop là Voilà Un petit coup de lime Tranquillement On refait l'arrondi Voilà Pas mal ça Ça demanderait un petit peu encore A se tailler ici là En fait En fait C'est l'épaisseur L'épaisseur du L'épaisseur de ça là Attention de pas trop partir On fait des conneries Bon Voilà c'est bon Je lui fais une petite figure là Du coup Bon Bon C'est parti. Voilà, on y met un petit peu de la colle pour, comment dire, pour enlever tous les petits copeaux là qui traînent. Voilà. Et là du coup, je ne sais pas si on voit. C'est un peu mieux quand même. Donc ensuite, ça c'est une vidéo qui va durer une plombe. Je crois même que ça va être une des mes plus longues vidéos. Donc non, on n'a pas fini ici. Il faut que je finisse de bien. On est bavuré ça. Ici, c'est pareil. Voilà. Tout est propre. Tout est propre, tout est pas mal. Là par contre, il reste plein de... Je dis ça, mais non, c'est pas tout à fait bien encore. On voit les traits là. Et là, on voit les traits. On voit les traits. On voit les traits. On voit les traits. Voilà, un petit coup de lame. J'espère que ce n'est pas trop chiant de regarder ça, mais c'est qu'en fait il y a pas mal d'étapes qu'il ne faut pas négliger, parce que si on néglige ça, arrivé à la fin du modèle, on regrette un peu de ne pas l'avoir fait. Donc là maintenant je mets un petit coup de colle pour enlever les petits résidus. On va passer un petit coup de papier de verre aussi. Ici on voit toujours les morceaux de grappe, pas les morceaux de grappe, les traces de lime, de râpe. Voilà, ça va un peu mieux. Bon écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout. De toute façon ici, il y a deux éléments qui doivent se coller. D'ailleurs on va les coller tout de suite, où on passe à la peinture ce petit élément. Enfin je ne sais pas, en tout cas les amis, je crois que sur ça, vous voyez, c'est un bon petit début. On va se quitter là-dessus. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la Jaguar. Et puis voilà les amis, je vous dis à très très vite, à bientôt. Allez, salut, ciao, bye, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada